Claude Poirier, bonjour. Bonjour, M. Roy. Merci de nous recevoir. Où sommes-nous et pourquoi c'est important pour vous, le roi du Smokmi sur Saint-Hubert? Il y a plus de 62 ans, avant de commencer le métier, j'étais venu au roi du Smokmi, mais avant ça, j'étais venu avec ma mère quand j'étais jeune, parce qu'on habitait à Rosemont, sur Beaubien. Ce matin de novembre neigeux, Claude Poirier nous avait donné rendez-vous sur la plaza Saint-Hubert. Dans une institution de Montréal, le roi du Smokmi. C'est ici, entre autres, qu'il a rencontré Richard Blass, surnommé le chat. 21 meurtres, 3 évasions de prison, un terrible incendie meurtrier au bar Gargantua en 75. Richard Blass a été qualifié à l'époque de criminel le plus dangereux du Canada. Claude Poirier a entretenu avec lui une relation professionnelle, disons. Il était très rencullier, il ne m'adonna pas facilement. Puis je n'ai pas été surpris qu'à un moment donné, quand il a décidé de s'embarquer, qu'on le dégagne, il ne faisait pas le poids, mais avec le caractère qu'il avait, c'était le personnage qui n'hésitait pas, il ne reculait pas devant personne. Claude Poirier a navigué pendant 50 ans dans le milieu en cultivant son image du gars de la rue, aussi près des bandits que des policiers. Trois générations de Québécois le connaissent bien. Il a créé son style, inimitable. Le reste, ses d'innombrables heures de travail et la passion d'un métier qui était vu de haut par les bien-pensants. Tu sais, tu as devant toi, celui qui s'est fait qualifier du roi des chiens écrasés. Quand j'ai commencé mon métier, il n'y avait personne qui faisait ça, à part le frein de chez Jarot, qui lui avait une voiture identifiée et qui couvrait les cheveux de temps en temps, mais il n'y avait personne qui couvrait ça. Puis aujourd'hui, des gens comme j'ai fait mon métier pendant plus de 300 ans, il y en a partout. La durée, Claude Poirier. On a été témoin de la retraite de Pierre Bruneau, avec qui vous avez travaillé beaucoup à TVA, entre autres, qui a duré des années. Dans ce métier-là, est-ce que vous croyez que c'est finalement le seul facteur qui compte? Quand on dure, ça veut dire quelque chose? C'est officiel. Comme Yugi Béra a toujours dit, c'est bien beau de jouer au baseball dans l'année majeure, mais il faut rester longtemps. Alors, dans ce métier-là, moi, j'en ai vu passer. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui nous ont quittés parce qu'ils sont décédés aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit crédibilité, contact et durée. C'est ça qui fait la force. Puis couvrir le fait divers, ce qu'on a appelé pendant des années, par certaines personnes qui se nabaient, parce que personne ne voulait de choix à ça, ce n'est pas la prestige d'être correspondant à Québec, au Parlement de Québec ou à Ottawa. Moi, je ne suis pas un Pierre Nadeau, je ne suis pas un Bernard de Rome, je ne suis pas un Patrice Roy. Je suis un gars qui a fait son métier sur l'asphalte. Mon université, moi, je n'ai pas été à l'université. Mon père, moi, il m'a dit un jour, ceux qui vont à l'université, c'est pour aller soit médecin ou prêtre. Ou avocat. Oui, avocat. Les requins. Alors, je lui dis non. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai commencé à travailler pour lui. Puis la journée que je lui ai dit, bien, Léo, je te laisse, mais on va faire de la radio. Il disait ça, un métier de crotte fin. Tu vas vivre des métiers de crotte fin. Et ça a été la chicane chez ma mère avec mon père puis moi, parce qu'il ne pouvait pas accepter ça. Puis je me suis dit, bien, je vais me bâtir une carrière. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez amené ce côté spectaculaire, là? La voiture avec les cerises sur le top. Bien, j'ai... On vous voyait arriver. Moi, je me souviens, jeune journée, je vous ai vu arriver dans des événements. On vous voyait arriver, Claude Poirier, là. En fait, vous arriviez avant tout le monde, dans le fond. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec Paul Cooke, à CGMS. Paul Cooke, il faisait des éditoriaux, c'était impréventable. Alors, je m'en vais le voir. Puis j'ai dit, j'aimerais ça faire ça. Bien, oui, mais il me dit, j'ai pas d'argent, je peux pas vous engager. Je me disais, tu me manquer de l'argent? J'ai dit, moi, je vais travailler. Vous allez voir ce que je vais faire. Alors, pendant neuf mois, ils m'ont pas payé. Moi, je gagnais 9 000 piastres, 10 000 piastres à cette époque-là, en 60. Pendant neuf mois, il n'a pas eu une scène. Je faisais mes reporters, des boîtes téléphoniques à Dissou. Puis c'est ma mère, que j'appelais à Ticoune, qui me donnait de l'argent sur la table. Alors là, quelques semaines après, j'ai fait un emprunt et j'ai été m'acheter une Corvette. Une petite voiture Corvette, moteur. J'ai fait peinturer blanche, voiture numéro 6, CGMS. Je suis arrivé au 17 ans en Béry. Monsieur Cooke était là avec Jean Riendoux, qui vient encore. J'ai dit, pouvez-vous sortir dehors? Mais il dit, c'est quoi ça? Vous n'avez pas demandé la permission, j'ai dit, avez-vous vu ce que j'ai fait en fin de semaine, puis tout ça? Alors, c'est de même que ça a commencé. Donc, la passion du métier, vous l'aviez. Fait deux, trois fois, vous dites, les chiens écrasés, c'était vu de haut par certaines personnes. Bien oui, on était snobés. Bon. En même temps, il n'y a pas grand monde qui ne vous parlait pas, Claude Poirier. Les gens, vous fasciniez à l'époque. Votre personnage fascinait déjà. Il faut dire une chose, ça ne m'a pas aidé, mais ça n'a pas m'ennuie non plus. J'ai été dans la liste de Lise Payette. Les plus beillants? Oui, oui. Alors, à cause de Coteau, puis de Gagnon. Alors, moi, ça l'a aidé, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est mon arrivée à la télévision. Tu vas faire 25 ans de radio, les gens vont reconnaître ta voix, mais ils ne connaisseront pas. Tu vas faire deux ans de télévision, puis là, les gens vont t'identifier. Et ça, ça m'a aidé, puis quand tu arrivais sur une place, parce que les gens sont portés à aller voir des gens connus. Toi, c'est sûr, quand tu vas sur le terrain, parce qu'en passant, tu fais d'excellents travails, puis c'est pas ça que tu as lancé des fleurs, là. Tu fais d'excellents travails. Ils disent, hey, on va parler à Patrice Roy. C'est sûr que ça aide beaucoup. Puis le titulé qui s'amène avec son micro pour prendre une cote d'un porteur de valise de la police, ça n'aide pas. Est-ce que le fait divers est mieux intégré aujourd'hui, vous pensez qu'il l'était? Est-ce qu'on est moins snob? Parce que les faits divers, ça dit quelque chose à la société. Puis je dois dire, moi, je suis de Radio-Canada, il y a encore cette école de pensée chez nous, des fois. Ça dépend. Qu'on entend, ah, c'est des faits divers. Un fait divers, ça dit quelque chose à la société. C'est un fait divers, la meurtre de Canada. C'est un fait divers, c'est sûr qu'à une certaine époque, on ne voyait pas ça. On ne pouvait pas voir ça, les caméras. Aujourd'hui, dans le palais de justice, tous les jours, ils sont là. Autrefois, la radio, quand tu savais qu'il arrivait un événement majeur à Montréal, CGMS était sur les lieux. Moi, j'ai connu la période de CGMS. Il y a eu CKC, puis il y a eu CKVL aussi. Vous êtes à Télémétropole au début, c'est Coilier qui vous fait entrer. Puis là, vous avez la chance, ou en tout cas l'habilité de rester toujours dans des antennes très puissantes au Québec. Donc, vous rentrez chez le monde. Vous, il y a trois générations qui vous connaissent, comme s'ils vous connaissaient bien. Vous êtes encore resté dans la rue. C'est normal, j'ai 84 ans. Ça fait que les gens, moi, j'ai connu, moi, des gens m'ont connu à l'époque, puis quand j'ai été à CKVL pendant des années. Et le voici, le voileur, Mme Grissier, Claude Poirier. Ça m'a aidé, moi, la clientèle de jeunes m'a aidé. Puis quand j'allais prononcer des causeries dans les universités pour parler de journalisme, c'est sûr et certain que les gens, hein, ils disaient le devoir, puis ils regardaient pas. Puis à un moment donné, là, ils me posaient des questions sur Quatre-Nives, sur Intel. Je disais, fais-tu disant pas des héros, parce que la plupart des gens qui sont dans le milieu criminel, ils ont de la misère à se rendre jusqu'à 60 ans. Fais-tu disant pas des héros. Si Claude Poirier affirme que les criminels ne sont pas des héros, il a par ailleurs eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux et de les faire connaître au grand public. Hé, Claude, on s'est entendus, il y a des motifs. Il est l'un des rares journalistes à voir pu s'asseoir avec Vic Cotroni, l'ex-chef de la mafia montrélaise. Moi, un jour, je reçois un appel, puis la personne me dit, « Vic Cotroni veut vous rencontrer au restaurant Sambo-Sarichem, là. » J'étais le rencontré. Le grand boss de la mafia. Oui, oui. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, « On t'a jamais dit quoi écrire, jamais dit quoi dire, mais vérifie des fois tes informations. » Puis il dit, « Quand tu rencontres une femme, informe-toi toujours à qui elle appartient. » Parce qu'il avait su que moi, je voyais une serveuse dans un restaurant qui a marié par la suite un personnage important de la mafia. Oh, c'était sur un terrain. Oui, glissage. Je n'ai jamais retombé. Je peux dire ça, je suis pas retombé. En pleine guerre des motards, Claude Poirier réussit aussi à approcher Maurice Momboucher. On se souvient de son scoop, puisqu'il assiste au mariage du Hell's René Balloune-Charlebois, où Jean-Pierre Ferland et Ginette Renaud ont chanté. C'est curieux. Vous êtes d'abord, un, il faut que vous soyez fasciné par la police, puis il faut que vous soyez fasciné par les criminels, tout le même. Je suis peut-être plus fasciné par le milieu criminel que par la police. Ces gars-là, malgré tout, vous êtes fasciné, puis comme beaucoup de gens, par ces gars-là. Momboucher, vous êtes le seul qui l'invite pour prendre des photos quand il s'entend avec les rock machines. Mais en même temps, c'est pas romantique, ces villas-là. Ils tuent du monde. Oui, bon. Moi, ça me faisait me repris cinq ans avant de rapprocher le milieu des motards. Alors, un jour, j'ai appelé Bob Savard, Robert Bob Savard, qui s'est fait tuer par le sympathique Galant dans un restaurant puis je m'en allais le rencontrer ce matin-là. J'ai dit, j'aimais ça rencontrer Bob Boucher. Il dit, je vais aller savoir les journalistes. Alors, quand je l'ai approché, il dit, « Qu'est-ce que tu veux, toi? » Bien, je lui ai dit, « Vous vous plaignez qu'on a une inclune version des faits? » Bon, bien, il dit, « Écoute bien, là. » Moi, il dit, « Je suis content, je t'ai suivi, pris d'auteur, puis tout ça, tu fais chier à la police des fois, mais je vais y penser. » À un moment donné, il m'a invité à assister à des choses. Quand j'ai assisté au mariage de Balion de Charlebois, moi, j'ai été avec Michel Tremblay, le photographe. Photographe. On s'en va là. La veille. Alors, on est assis, puis je vois un membre Boucher qui se promène avec le prêt, puis Charlebois, il répétait. À un moment donné, on est assis dehors, on est en pleine liée des motards. Il arrive un camion, blanc, et puis il y a un gars, puis c'est un homme de race noire, puis un passager. Il me dit carrément, il dit, « Je te connais, toi. » « Va donc voir ce qu'ils veulent. » « Je vais avoir de la gomme. » J'ai dit, « Je m'excuse. » « Bien, il dit, parce qu'on s'en vient porter l'ordre pour Jean-Pierre Ferland. » « Pardon ? » « Bien oui, Jean-Pierre Ferland, il vient chanter un mariage demain matin. » Quand on est monté pour le mariage, puis là, j'avais dit à mon photographe, « Sibouet, lui, il va être dans tous ses états. » Alors, j'ai dit, « Fais-tu ton travail, puis après ça, on verra. » On avait entendu de la musique, puis c'est quand on a passé devant le domaine, puis c'était Ginette Renaud. « C'est grâce à vous que c'est sorti publique. » « Bien là, que bien, là, tes journalistes. » « Les vierges offensées, là, les vierges offensées, TVA, Radio-Canada, RDI, LCM, Global Mail, Toronto Star, Vancouver, ils ont tous appelé à la police pour avoir les photos. » « Puis, j'entends dire, « Ah bien, je serais pas allé, moi, à ce mariage-là. » « Hé, on te passera. » « C'est ça, je vais être un vrai journaliste, tu vas sur le terrain. » Un meurtre commis en plein jour dans un secteur achalandé du centre-ville de Montréal. Des armes illégales en circulation, des fusillades désordonnées, des gangs de rue, ce climat d'insécurité dans certains quartiers de Montréal. Que pense le vieux loup de ce nouveau type de violence? Claude Poirier, on dit depuis quelques mois, une année ou deux, Montréal devient plus violent. Avez-vous l'impression que le type de criminalité que l'on assiste, les gangs de rue plus, puis ça tire, que c'est plus désorganisé qu'à votre époque? C'est sûr. D'abord, il n'y a plus de respect. À l'époque, la mafia, là, Arrangement a fait des choses qui ont été faites. Depuis quelques années, où ça s'est fait, ils ont tué des gars de la mafia, alors qu'ils étaient dans des soirées avec les enfants, puis tout ça. Oui, danser à manger. Ça, c'est sûr et certain que c'est plus ce que c'était. La GRC va vous dire, quand Vito Rizzuto était le parrain de la mafia, il faut lui donner ça, c'était un négociateur en paix. Les gangs s'entendaient. Quand, à un moment donné, il y a eu la guerre des motards, moi, je le sais de bonne part, là, Vito Rizzuto a collé un meeting pour que mon boucher avait de frais de fauché se rende à Québec. Puis là, le message était clair. Vous arrêtez ça, au ballon de nous autres, on va s'en occuper. C'est pour ça qu'il y a eu la trêve au Blue Marine, ça a eu le Crayson. Ou vous avez été invité le seul, aussi. Photographe, par exemple. Il m'appelle. Quand je suis rentré, puis j'avais amené ma machine d'enregistrer, on disait non, il n'y a pas d'enregistrement. On va prendre des photos. Aujourd'hui, les gangs de rue, donc, violence plus... au hasard, parfois. On a l'impression que c'est peut-être plus dangereux, même. Il y a eu le petit dérocher, là, la guerre des motards, qui est mort. Mais que ça peut arriver encore, aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'ordre, là. Il n'y a plus de respect, aujourd'hui. Puis les jeunes, de plus en plus, ils sont armés. Mais moi, je n'ai rien contre les jeux vidéo. Mais je trouve que ça a amené beaucoup plus de violence que d'autres choses. Il y a des jeunes qui vivent avec d'autres sortes. Parce que vous, vous en avez connu quand même une période très violente à Montréal, les vols dans les banques, prise d'otages au Texaco. En tout cas, vous avez une vie extraordinaire. Vous dites, aujourd'hui, c'est pire ou c'est... Comment vous comparez ça avec l'époque? Bien, c'est plus dangereux. Parce que j'ai toujours pensé, puis moi, on me le dit à plusieurs reprises, le danger, c'est qu'il y ait des jeunes. Moi, il y a un moment donné, il y a un gars qui s'est vanté, à cette nuit, du scampoude dans le nez, qui avait eu un contrat pour passer Poirier, qui était animateur 24 sur 24, à TQS. Moi, j'apprends ça. La police m'appelle, la Société du Québec, me disait, on veut vous rencontrer, venez au bureau, j'ai dit non. Si vous avez à faire venir me voir, venez me voir à la station, je travaillais à Sécrevel. Pendant trois jours, le matin, je partais de l'Aide-les-Sœurs où j'habitais, m'en allant sur la rue Gordon, à Verdun, puis j'avais la filature, puis j'avais la gang qui me suivait. Je me soutenais. J'ai appelé maître Jacques Bouchard, qui est décédé aujourd'hui. Il défendait les motards. Là, je lui raconte l'histoire. J'ai dit, si vous savez où ça devient, il n'y arrive pas rien à ce gars-là, mais je veux savoir. Ça a pris trois heures. T'as réglé? T'as réglé. Il y avait comme une hiérarchie. Bien oui, c'est officiel. En 2014, il quitte l'animation quotidienne. Et le courriel. Il continue de travailler sur des projets, mais on le sent, il est difficile pour ce showman, même à 84 ans, de quitter la scène complètement. Est-ce que c'est dur de quitter la scène? D'être moins à l'avant-scène. Pour une personnalité comme vous, qui mordez, puis que vous voulez être le premier... Non, non, je n'ai pas trouvé ça de se dire que ça. Je me suis orienté autrement. J'ai fait Poirier enquête, j'ai fait secret judiciaire de Claude Poirier, j'ai eu l'occasion de faire Perron, j'en ai fait plusieurs. Vous voulez ralentir avec des projets ici et là, ou vous avez le feu encore, puis continuez, puis... Moi, je travaille chez Graffiti Média, où à tous les deux semaines, je fais un commentaire sur différentes choses. Il y a... J'ai à peu près 40 000 personnes qui me suivent, me font des commentaires. Je me limite toujours aux faits divers, c'est-à-dire judiciaires, ou police, ou justice. La justice, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. C'est un bon avocat qui va t'en sortir. Regarde ce que l'UPAC a fait. Ils ont crucifié Prud'homme sur la place publique. Ça aurait été le meilleur gars qui aurait pu être là. Ça aurait été le meilleur gars qui aurait pu être le directeur de la police. C'est normal que la ville de Montréal n'a pas de directeur de police depuis 11, 12 mois. Ils font un concours. Ils font un concours pour trouver quelqu'un. Voyons donc. Puis vous allez continuer. Avez-vous encore une pagette? C'est le meilleur traitement qu'il n'y a pas. Vous avez de la santé, là? Ça va, là? En 2013, j'ai eu 5 pontages. Ça fait que c'est... Je fais m'encours d'ici. Je fais m'encours d'ici. Arrête à plier. Claude Poirier. 14. 14. Merci.